Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau joueur sur le channel, Raid. Il nous joue un deck complètement lama, mais lama bien comme il faut, du double spawner GR, un deck vraiment très fort. Bienvenue à toi. Oui, salut, salut à tous. Alors du coup, vu que c'est ta première fois, est-ce que tu peux t'introduire rapidement pour les personnes qui regardent ? Ouais, donc moi je joue depuis la sortie du jeu, donc ça fait maintenant 3 ans. Après, ça fait pas longtemps que je me suis vraiment investi dans le jeu pour essayer d'avoir un bon niveau. De toute façon, sur mon profil, peut-être que tu peux voir, j'ai commencé par les défis classiques, et je me suis mis il y a peut-être un mois à train les SD, et donc voilà. Yeah, c'est top, super. En tout cas, j'ai hâte de voir le deck en question. Tu nous as partagé à cet effet 4 replays, je te propose qu'on parte sur le premier, on les prend dans l'ordre ? Ok, ça marche. 3, 2, 1, go. Alors, ici, tu es contre Doudou, tu es contre du PK Breachpam. C'est ça. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur le match-up ? Le match-up, franchement, il est plutôt intéressant et favorable au deck, parce qu'on va pouvoir assez facilement contrôler son spam en x1. Donc on va essayer de placer des bâtiments. Donc là, par exemple, j'ai mis la fournaise pour la voleuse, parce que je n'avais pas, par exemple, les barbares en réponse ou quoi. Ouais, et puis si tu n'avais pas eu le temps de mettre le fut de barbare que tu avais en main... C'est ça. Donc là, où je n'ai pas défendu plus son belet de combat, parce qu'au final, il est retourné sur ma fournaise. Ouais. Donc là, en x1, le but, c'est vraiment de se poser, d'essayer de poser les bâtiments. Ouais. Quand il met la pression comme ça, juste défendre, cycler avec les cartes, avec les barbares, le fut, le baby-drag, l'AMG. Ouais. L'AMG, si possible, la garder, vu que c'est une des seules cartes DPS du deck. Pour la P.K.? Ouais, par exemple. Ouais, ok. Genre, tu vas... Les barbares, tu l'utilises à quel moment ? Juste pour le biais de combat, pour les volus, pour... Ça dépend du cycle de cartes, et ça dépend comment son signe de cartes a lui aussi. C'est-à-dire que si je vois qu'il me met un gros push, je vais mettre les barbares direct. Des fois, je ne sais pas si... Non, il n'y aura peut-être pas dans les autres replays, mais ça m'arrive de défendre des voleuses aux barbares, parce que je n'ai pas d'autre solution. Ouais, d'accord. Mais le but, ça va être vraiment d'essayer de les garder aussi, et de moins les jeter le possible. Parce que c'est vrai que sur des decks avec le Dark Prince, les barbares, ils ne font pas long feu. Donc, des fois, c'est compliqué. D'ailleurs, ici, il t'envoie un premier push, là, tu défends juste à la MG, mais ça va quand même connecter. Ça risque de faire quelques dégâts. Yep, c'est ça. Oh là là. Ah ouais, quelques bons dégâts, d'ailleurs. Ouais, ouais. Ce qu'il y a avec ce deck, c'est qu'aussi, il ne faut pas hésiter, enfin, hésiter entre guillemets à perdre une tour, pour, en attendant, bien se poser sur l'autre lane. Ouais, d'accord. Et après, en x2, mettre vraiment une grosse pression. Parce que là, comme tu vois, en général, les decks GR classiques, qui sont assez lourds, on ne joue pas le GR en x1. Oui. Et là, tu vois, ça fait quand même assez longtemps qu'on est en x2, et je n'ai toujours pas joué mon GR. Ouais, parce qu'ici, tu vois, tu cherches à te poser dans un premier temps, plutôt qu'à mettre le GR. C'est ça. Le truc qui est vraiment important, c'est de se poser. Je ne sais pas si tu as remarqué aussi, je mets souvent la cabane, enfin, la hutte, plutôt que la fournaise au milieu de la map. Oui, justement, j'allais te demander ça, ouais. Je fais ça en général, parce que, du coup, elle tant que mieux, les gros sorts, genre la foudre, le poison, parce qu'il y a plus de points de vie. D'accord. Et c'est principalement là-dessus. Et là, tu vois, dès que j'ai posé mon GR, j'ai pris l'avantage. Waouh. Ah ouais, ouais, parce que, ouais, je me demandais justement lequel tu privilégiés pour mettre au milieu, parce que tu ne peux pas tous les mettre au milieu. C'est ça. Nice. Et ça, ça dépend du match-up, ou... Bah, en général, ça dépend de ma main de départ aussi. Si, dans ma main de départ, j'ai un des deux bâtiments, et que je vois que l'autre ne vient pas quand je joue une carte, en général, je pose, que ce soit la fournaise ou la cabane, je la pose au milieu. Ouais. Ouais, je vois. Et si je vois, par exemple, que je la fournaise et qu'il y a la cabane, il arrive juste après, je pose la fournaise au fond. Ouais. Et puis, pour voir déjà s'il met un sort, un gros sort, pour gérer la fournaise, ou s'il a un mineur, des choses comme ça. Ouais, pour scooter le deck en face, quoi. C'est ça, ouais. Et ensuite, quand je vois, si je vois qu'il ne lâche pas de sort, ou qu'il cycle au fond et qu'il joue, bah, je pose direct ma cabane de gobelins. Ok, la hutte. On est parti sur le deuxième replay ? Yep. 3, 2, 1, go. Alors, ici, tu es contre... Ah, le cochon TVE. C'est ça. C'est un match-up qui est plutôt bon, au final, pour toi, non ? Bah, ouais, plutôt bon, mais qui peut être compliqué, parce que, justement, avec le séisme, ça va poser quelques problèmes au bâtiment. Ouais. Bah, c'est vrai que, moi, de base, je me serais dit, ah bah, séisme, ça contre les bâtiments, c'est pour... Ouais, c'est ça, ouais. Et puis, du coup, ouais, donc là, j'ai posé ma fournaise en premier, donc là, j'ai bait le sort, donc le séisme. Ouais. Là, je vois que la cabane met du temps à arriver, donc je cycle. Wow. Là, déjà, je fais une très, très belle value. Ah ouais, c'est clairement... C'était une belle foudre. En plus, ça... Enfin, sinon, ton bébé dragon, il serait mort gratuitement, donc au final, tu te mets vraiment bien là-dessus. Et puis, là, ce qui était bien, du coup, c'est que ça l'a vraiment surpris, s'il n'y attendait pas. Ouais, barbare. Et voilà, donc là, je défends au barbare. Ouais, c'est ce qu'il faut en fait. Hop. Ouais. C'est ça qui l'embête le plus. Ouais. Là, les barbares vont être hyper importants. Et ouais, donc, pour le foudre, la value que j'ai fait au début, je fais souvent ça, enfin, même s'il me met genre juste une mousquetaire, pour voir comment il réagit aussi, des fois. Ouais. Et il ne faut pas hésiter, justement, avec la foudre aussi, de gratter sur les tours. Si, quand c'est possible et qu'il y a de la value... Ouais, s'il y a des value à faire, tu n'hésites pas. D'accord. C'est ça. T'as vu, il a créé quand même 9 dédicteurs pour gérer juste tes barbares à gauche, comparé à toi. C'est vraiment mis mal, quoi. Ouais, c'est ça qui le gêne vraiment, c'est mes barbares, il n'a pas vraiment de quoi les gérer. Par contre, du coup, dans le deck, il n'y a pas de boule de neige. C'est la tristesse. Ouais. Des fois, sur certains matchs, c'est peut-être gênant, mais au final, avec tout ce qui spawn, ça compense, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, c'est relativement équilibré, pour l'instant, il a un petit avantage en termes de dégâts. Voilà, t'as la foudre qui ré-up. Ouais, c'est ça. Et tu sais, dans ce match-up, tu mets tous les bâtiments sur la même lane ? Ouais, je cherche vraiment à me poser, même si je vois qu'il me met des séismes, j'essaye déjà de ne pas lui donner de value pour mes bâtiments à côté. Ouais. Mais même s'il séisme à chaque fois mes bâtiments, je sais que... Bon, là, j'ai mis une foudre un peu, pour cycle. Et donc là, il active mon roi, donc c'est parfait. Ça va pas l'arranger. Le fait d'avoir le roi activé, ouais, contre un cochon, ça reste assez efficace. C'est ça, surtout qu'à chaque fois, j'ai un bâtiment, donc le cochon vient sur le bâtiment. Ouais, ouais. Et donc là, je sais plus, je crois que j'ai parti en GR. Ouais, est-ce que j'ai un moment, il faut envoyer le GR quand même. C'est ça, ouais. Et là, je vais foutre la mousquetaire, je crois. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. La mousquetaire, la télé restante. Tac, c'est ça. Et là, il peut rien faire. Là, il peut pleurer, ouais. Mais c'est pour tous les coups, je gère, et t'as apporté d'une foudre maintenant. Ou d'un coup de Goblin Ravance. Donc là, je continue à poser mon bâtiment, je me folle pas. Et surtout, je garde les barbares en main pour que j'avais son cochon. Je vais plutôt cycler, voilà, des baby-drag. Et puis, dès que je reviens à la foudre, tac, là, j'ai mis une cabane, voilà, pour sécuriser. Ouais, après, 64, c'est en dessous des points de vie du squelette, donc il peut bait la foudre avec les squelettes. C'est ça, ouais. C'est le truc qui peut être dangereux. Ouais, c'est pour ça, j'ai bien attendu, parce que le nombre de fois où je me suis fait avoir comme ça... Ah ouais, ça va vite de se faire avoir sur un bait-foudre. Ouais. Super, top. Bah, c'était bien, parce que du coup, t'as pu expliquer by the book comment jouer le match-up, c'est chouette. Ouais, c'est ça. Bah, j'avais un peu préparé un peu les conseils et astuces sur le deck, enfin, comment moi, je le perçois et comment je le joue et c'est... Je pense que ça peut aider, déjà, à approcher le deck. Ouais, clairement, clairement. Bah, c'est vrai que quand tu vois une decklist, c'est pas forcément évident de voir comment il faut la jouer et contre quel match-up, quoi. C'est ça, ouais. Tu peux voir l'idée globale, mais derrière... On est parti sur le troisième replay ? Ouais. 3, 2, 1, go. Alors, ici, tu es contre du lockbait. Ouais. Alors, que penses-tu de ce match-up ? Bah, ce match-up, il peut ne pas être... Bah, là, j'avais pas le barbare... Ouais, il fallait recycler plus vite, ouais. Ouais, donc, bon, ce début est un peu compliqué, mais... Bon, c'est un match-up qui est assez compliqué parce qu'au final, j'ai que le fût pour gérer le... Le fût ? Pour gérer le fût. Et lui, il lui reste la princesse, le gang et tout ça, donc il peut mettre pas mal de pression. Ouais. Mais après, au final, avec mes bâtiments et tout ça... Là, j'ai mis la cabane un peu plus bas pour pas qu'il vienne me gêner trop avec sa princesse. D'accord. Parce que des fois, tu sais, il la joue un peu plus haut pour venir... Ouais, pour gratter, ouais. C'est ça, pour venir snipe un peu les bâtiments et... Donc, du coup, là, j'ai joué un peu plus bas pour avoir déjà la princesse un peu plus près du pont quand il fait ça. Ouais, super. Là, tu défends bien. Les barbares qui défendent évidemment bien le prince. Donc là, il joue Tornade Rocket, c'est quand même une version assez particulière. C'est ça, ouais. Ouais. Bah, là, il avait pas de TDE, donc déjà, c'est bien pour moi. Et... Et comme ça, là, je vais juste se cicler des bâtiments. Par contre, les princesses, ça gère bien le spawn. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça qui est hyper chiant. Et donc, du coup, je suis obligé d'aller à la MG et la chercher, quoi. Ouais. Mais, voilà. Ouais, tu fais une belle fournaise, ça te part fait. Waouh ! C'est ça. Là, ouais, il claque une Tornade, j'ai pas compris pourquoi. Je fais... Enfin, moi, à sa place, je pense que j'aurais gardé le coup pour équilibrer les deux tours, déjà. Ouais, moi aussi, ouais. OK. Voilà, donc là, tu vois, quand il joue le fût, j'ai pas toujours mon fût pour gérer le fût, donc ça peut vite être embêtant. Après, il a pas cyclé ses broquettes sur mes bâtiments, donc j'ai continué de les placer derrière la tour. Ouais, d'accord. Bah, c'est vrai qu'il avait pas envie de faire ça. Il a décidé d'aborder le match-up autrement. Ouais. Après, peut-être qu'il avait peur de se prendre une pression tout de suite, ou je sais pas, mais... Ouais, c'est possible. Bon, en tout cas, là, il temporise bien avec ses princesses. C'est peut-être ça aussi, on se dit, qu'il gère les spawns aux princesses et qu'il a pas besoin de s'embêter. C'est ça, ouais. Bah, c'est vrai que la princesse, au final, c'est vraiment très efficace pour gérer les spawns. Ça donne limite si t'as envie de la foudre, mais évidemment, c'est pas value, mais... Bah, ce serait une grosse erreur, quoi. Encore, quand il y a le prince, je sais pas si ça s'est passé dans le match, là, quand il met le prince sur le même tour avec la princesse, je peux faire une value sur ma foudre, mais... T'as vu, à gauche, là, tu le fumes et tu l'as récupéré un peu tard avec l'AMG. Ouais, c'est ça. Faut que tu fasses gaffe à ça, dans le match-up. Là, tu vas foudre. Ça, ouais, je pense, ouais. Hop, là, il m'a tornade, mais bon, j'ai quand même pu mettre des coups. C'est marrant, tu mets un bâtiment à droite et un bâtiment à gauche, ici. Ouais, bah, là, c'était juste le bâtiment à gauche, c'était juste pour défendre un peu s'il appuie son fût, s'il met d'autres troupes. D'accord. Pour essayer de tempo, pour que je puisse gérer le fût tranquillement et puis après, gérer les troupes qu'il a mises. Yes. Bon, là, t'as une belle défense de BB Dragon. BB Dragon, qui est assez efficace à me dire le match. Là, pareil, tu vois, il faut aller... Je sais pas si t'as t'as vu, mais t'as tendance à ne pas recycler assez vite pour gérer les troupes. Ouais, c'est ça, mais le deck coûte 4x4 aussi, donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué des fois. Oui, c'est sûr. Mais ouais, après, sur ce match-up, il faut vraiment se poser et puis une fois que t'as posé, mettre la pression au GRS, c'est ça. Là, je foudre et puis, il ne peut pas faire grand-chose. Non, c'est clair. T'as vu, il n'a pas flûé roquette même là-dessus. C'est ça, ouais. Après, je pense que là, il n'a pas roquette et c'est peut-être pour ça qu'il a perdu, mais je pense que s'il avait plus roquette cycle ou juste comme ça, là, je mis la fournaise pour gérer le fût plus rapidement. Ouais, super. Et là, tu vas juste chercher à recycler ta foudre. Oh, les gobelins ! Il ne reste plus qu'un coup de gobelin et il va finir, non ? Les gobelins vont finir, ouais. Ou non, je vais foudre. Non, ok, c'est la foudre. Il tente de bait au gang et là, tu vois le gang qui est passé et tu dis, ok, c'est pour moi. Ouais, c'est ça. Il ne fait qu'à la fin parce que si je le faisais avant, il avait des roquettes. Ouais, c'est clair. C'est clair, tous les jours. Ouais, ouais, c'est roquette. Non, t'avais raison. Et ensuite, tu as un replay contre Gugliano. Yep. Giuliano. 3, 2, 1, go. Alors, ici, tu es contre du GR foudre classique. Ouais. Donc là, le GR foudre, donc avec la foudre, c'est... Les decks avec la foudre, ça, ça va m'embêter pas mal pour les bâtiments. Ouais. Mais, en général, j'arrive quand même à me poser. Ok. Ouais, quand c'est comme ça, ils vont... Ils foudre souvent tes bâtiments pour Vayu. C'est ça, ouais. Ok. Donc voilà, là, je n'ai pas compris pourquoi il m'a posé une MG sur l'offline. Ils font souvent ça pour def... Ah, mais non, il est... Ah, non, pardon. Putain, excuse-moi. J'ai le mec en bas et du coup, je ne comprenais pas. Oui, non, je ne sais pas pourquoi il a fait ça non plus. Voilà. Donc là, je cycle juste mes troupes pour poser mes bâtiments après. Ouais. Là, tu vois, je garde mon foudre en main au cas où il me pose une autre troupe pour faire une value. Ouais, d'accord. Et sinon, tu ne vas pas foudre juste pour une fournaise ? Là, non, parce que je le gère avec ma fournaise et puis j'ai ma cabane en plus. Donc, au final, ça fournait ce... Ouais, à ce jeu-là, c'est toi qui gagnes, au final. C'est ça, oui. Et là, c'est pas mal. Du coup, tu le fais parce que tu as le bébé dragon en plus. C'est ça, oui. Ah, les bons dégâts, quoi. Après, dès que je peux... Ouais, vas-y. Après, dès que je peux avoir de la value sur mon foudre, j'y vais, quoi. Là, il fait un truc qui est intéressant, entre guillemets. Il envoie un GR fond de map mais en même temps, il n'a pas le bébé dragon en main parce qu'il vient de le perdre. C'est ça, ouais. Mais il ne sait pas que j'ai les barbares et c'est là où c'est... Mais là, il met une grosse pression. Elle est quand même impressionnante, ce qu'il vient de te mettre. Ouais. Et ouais. Donc là, déjà, il m'a tout mis. J'étais un peu... J'étais un peu sous pression. En plus, là, je n'ai plus mon bâtiment donc il faut que j'essaie de me reposer. Mais bon, là, on va arriver en x2 donc il va mettre la pression au GR. Ouais. Et donc là, par contre, il a vu toutes mes cartes. Il a vu que j'avais les barbares donc maintenant, ça va être compliqué de défendre aux barbares sur le GR. Ouais, il va faire plus attention. C'est ça, ouais. À chaque fois, maintenant, il va garder son baby drag et il s'enfuit. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Ouais, il arrive. Et ça va être assez rapide. Là, je pensais que j'avais failli ma hutte mais en fait, au final, le GR était quand même dessus donc ça allait. Ouais. Là, il est un peu tardé à mettre son fuche. Il bourre bien quand même. Ouais. Bah, c'est ça en fait. C'est que... Enfin, tu vas voir. C'est un peu pour ça que... Je pense que c'est là que j'ai perdu le match et que lui, il m'a mis beaucoup de pression et que du coup, moi, après, j'ai oublié de poser des GR. Et je pense que si j'en avais posé un peu plus tôt, j'aurais pu... Ouais, parce que là, t'as son bâtiment à 912 pour l'instant. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. En termes de dégâts, mais... On voit que tu sais pas trop quoi faire. En fait, je l'ai laissé construire des groupes et après, j'ai pas pu défaire correctement. Là, encore, ça va, mais il me met quand même un coup puis après, il a toutes ses troupes et là, c'était fini, quoi. Ouais, je vois. Ah, effectivement, tu l'as vraiment laissé poser son jeu. Ouais, c'est ça. En fait, je l'ai laissé trop construire des groupes et après, je pouvais plus les gérer et puis... En fait, au moment où il m'a posé un gère au fond, j'aurais dû agresser. Ouais, clairement. Et voilà. Donc là, c'était un peu une erreur que j'ai faite et donc qui est intéressante à montrer aussi pour... Ouais, carrément. Yes, tout à fait. Non, mais c'est bien. En plus, du coup, t'as compris, t'as ton analyse dessus. C'est important aussi de comprendre pourquoi on a... Enfin, qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire, en tout cas. Bah ouais. Mais en plus, cette analyse, dès la fin du match, je l'avais entre guillemets puisque quand j'ai vu qu'il m'a bourré avec son gros push à la fin. Ouais. Bon, j'ai compris que j'avais pas mis assez de pression sur l'autre ligne Yes, bien sûr. Bah, je te propose qu'on parte un petit peu en live. Ouais. Hop, c'est parti. C'est l'autre carte. Bob the Turtles. Ah, yes. Alors là, j'ai la cabane, l'AMG, le baby drag et le fût. Donc là, je vais partir cabane du même côté que l'AMG. Oh, Zabie, il y a la chasseur. Ok. Donc là, je vais aller essayer d'aller chercher ma foudre. Hop. Ok. Donc la foudre, je l'ai dès ma prochaine carte en retard. Ok. Sinon, je vais juste poser une AMG et... Ouais, c'est pas mal un AMG. Après, il peut gérer un goblin. C'est le truc. Faut voir ce qu'il fait. Moi, je vais la poser. Ouais, super. Yes, parfait. Voilà. Donc là, comme ça aussi, je pourrais un peu taper le chasseur. Là, je vais baby drag au fond, tranquille. Ok. Tac. Donc il a songé en gobelin en main. Ouais. Bah, le jeu en gobelin, c'est pas un mauvais match-up pour moi. Ok. J'ai déjà réussi à les battre. Je me suis fait battre qu'une fois par le match-up chez un gobelin. Et il repart en zappy ? Moi, j'ai juste reposé. Hop. Parce que j'ai le foudre en main, donc je repose. Il va sûrement chez un gobelin devant cette fois-ci ? J'imagine. Ouais, je sais pas. Ah non. Ok. Enfin, si, il le fait... Ouais, mais il va repasser. Moi, je vais quand même poser ma AMG. Comme ça, s'il me met une autre carte, je vais pouvoir faire... Je vais foudre. Bon, je vais foudre quand même pour pas trop... Voilà. Parfait. Ah, puis t'as encore deux bâtiments sur le terrain. Vous avez autant d'élixir. C'est prêt. Ouais. Voilà, ce qu'il va falloir faire, c'est surtout gérer ses apies. Et une fois que j'ai géré ses apies, je peux counterpush avec le GR. Ouais, ouais, ouais. Là, sa AMG, elle va tomber. Je vais pas aller surshell à gérer plus que ça. Je vais mettre ma AMG au pont. Ah ouais, non. Au moins, il tombera. Il va tomber, là. Non, il tombe pas. Sur la prochaine foudre. Non, c'est bon. Avec les esprits de feu. Nickel. Là, je vais foudre, hop, pour essayer de garder les bitrag. Là, j'aurais pu repartir en GR, mais j'ai préféré poser une cabane. En plus, il y a les apies, je pense que c'était mieux. Ouais, ouais. C'était risqué, sinon. Après, là, pareil, ta prochaine foudre, elle fera des inbound value. Ouais, hop. Après, en général, la foudre contre ce deck, j'essaye de jouer mon fût pour enlever le bouclier ou Dark Prince. Ouais, ouais, il vaut mieux, ouais. Et le one shot, mais bon, là, j'ai pas le bon cycle pour le faire, pour l'instant. Là, je vais juste gérer au barbare. Ouais, ça me sent bien. Ça me sent être un bon play. Toc. Comme ça, je peux mettre une fournaise derrière. Ah, la fournaise fait plaisir. Il va foudre, tes fournaises. Ouais, je pense, ouais. C'est le play logique, mais du coup, là, je vais pouvoir partir. Je vais mettre celle-là, et là, je pars en GR. Ouais, t'as raison. C'est le timing. Super. Aïe. Ah, il fallait me mettre peut-être cache le fût barbare, par contre. Ouais. Toc. Ok, vous avez tous les deux votre foudre. Toc. Votre sont les barbares, ça devrait être suffisant. J'ai peut-être preu un coup, mais c'est pas... Il va remettre une zappy ou un prince ténébreux pour gérer ça. zappy, ok. Hop. Allez, hop. Ok. Bon, il faut gérer le prochain push, par contre. C'est ça qui va être chouant. Ouais. Lui, il a sa foudre. Il a les xR pour l'instant. Ok, ça va, t'es là, je suis. Ça va, c'est super mat. Fais le gaffe. Ça peut être très vite. Mouais. Hop, j'ai mis que les barbares. Ah, oula. Ouais, bah là, je vais attendre la foudre. Elle arrive dans peu longtemps. Parfait. Tac, j'espère qu'il va pas mettre de coup. Non, non, il mettra pas de coup. Ah, il met ! Mais non ! Du coup, là, je vais aller, hop. Plus vite que lui. Le bâtiment... Je sais pas, mais si tu peux mettre un coup, ça peut être pas mal. Parce que, de toute façon... Ah, mais le truc, c'est qu'il en faut deux pour finir. Ouais, c'est ça. Ah, il a gagné. Oh là là ! Ah, c'était tellement chaud. Ouais. Oh, tu méritais ! Ah, c'était tellement tendu. Ouais. Ça s'est pas joué à beaucoup. Clairement pas, clairement pas. Ah, c'est le zappy, là. Oh là là ! Ah, Elzapty qui a mis sa petite patate, là. Et puis, pareil, t'avais pas le sud-barbare pour gérer le chasseur parce que tu protégeais ton GR d'un coup de chasseur, c'était gagné, hein. Ouais, je sais pas. Faut que je regarde le replay, peut-être. Bah, tu le partages dans le clan et on check, ou pas ? Ouais. Moi, je vais le partager, hop. Alors, je sais plus si t'es à combien. En fait, il y a deux times. Celui où t'as mis ton GR et on savait qu'il a les chasseurs. Fallait soit mettre cash en fût, je pense, soit mettre la fût quand même, mais tant pis si tu l'aurais pas pour la zappy. Ouais. Parce que là, il avait que le chasseur pour défendre. Ouais, mais je devais être occupé à gérer son géant gobelin. J'ai pas réagi assez vite. Alors, à ce moment-là, tac, tac, tac. Donc, il y avait un moment à 2,15 où tu as envoyé ton premier GR. Ouais. Là, t'avais le fût de barbare en main, ouais. Fallait peut-être utiliser cash. Ouais, j'ai pas été assez rapide, ouais. Ou alors, parce que là, si tu mettais foudre, c'était tardif. Ouais, c'était tardif. Après, il a mis une belle boule de neige, qui a bien tempo tes troupes de support derrière. Ouais, c'est ça aussi, ouais. C'est ce que je regardais, ouais. Il a bien tempo. C'est bien joué, ouais. Là, ma foudre, juste après, j'aurais peut-être dû attendre pour retarder au maximum la charge du zapis. Ouais, je suis d'accord, ouais. Et j'aurais peut-être pu gratter un coup en plus. Deux coups de barbare et c'était 318 dégâts, ouais. Ouais. Ah ouais, tu grattais deux coups de barbare en plus, ouais, sûr. Ouais, j'ai peut-être été, ouais. Ok. J'ai pas été assez réactif à d'autres moments et d'autres, j'étais trop réactif. C'est pas évident, c'est pas... C'est pas forcément évident. Puis là, il m'a mis une belle pression. Là, j'aurais peut-être dû attendre aussi pour la foudre. Ouais. Ok, c'est là où tu vas mettre une foudre défensive. Ok. Et alors là... Ah oui, t'avais mis les barbares avant, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ça, c'était le mauvais play, je pense, non ? C'était pas ça qui... Je sais pas, mais en tout cas, sur son... Là, à la fin, sur son push, oui, mais il zappiait au pont. Ouais. Et où j'ai foudre, j'aurais dû attendre un peu et que le zappie se rapproche de la tour. Et il connaissait pas longtemps. Et là, il tapait pas. Ouais. Bon, c'est des détails, mais c'est... Ah, si, si, ça a fait la diff. Et là, pareil, t'avais le fuit de barbare, hein, quand t'as un GR contre Géon Glob. Ouais. Et t'aurais peut-être pu aller plus vite, ouais. Après, c'est pas... C'est pas évident. C'est pas... Ouais, c'est ça, ouais. Sur le moment, en général, c'est pas des choses qu'on voit. Après, là, au replay, c'est sûr qu'il y a plein de petits détails qu'on voit qui auraient pu être corrigés. Oui, exactement, ouais, c'est ça. Mais, euh... Mais ouais, après, en face, t'es pas n'importe qui non plus. Oui, c'est clair. Non, non, c'est clair. Non, ouais, franchement, c'était cool. T'as bien tenu et ça aurait largement pu le faire. Yes. Après, avec ce deck, en général, les games, elles vont souvent en over time parce que, du coup... Ouais, c'est normal. Bah, en même temps, tu mets pas... Enfin, c'est pas, genre, un bridge palm, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas un bridge con ballon non plus, quoi. T'es sur un deck tempo, quoi. Yep. Eh ben, top. Euh... Bah, comme tu veux. Si tu veux tester le deck aussi, je peux te regarder, peut-être un petit peu conseil. Ah, bah tiens, c'est une bonne idée. Ça peut être marrant, ça. Alors, GR, BB Dragon, MG, Foudre. Tu peux commencer GR comme Rushkoff. Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On pourrait, ouais. Non, mais sur ce deck, ça marche pas par contre, hein. Ah non, je pense que... Là, si tu fais ça, tu prends Karma direct, et puis... Ouais. Non, lui, il fait ça sur le GR Tornade. Ça se tire davantage. Euh, ok. Bon. On va mettre ça en plus. Il connait ça, sérieux ? Fou de moi, ou quoi ? Ok, bon, ça... Je voulais pas overdef. C'est pareil, je connais pas le deck, donc je sais pas exactement ce que je dois faire ou pas. C'est pas grave. Après, là, son deck, il est bizarre. Euh... Lui, il va se prendre des barbares, il va se prendre la contrepoche, il va pas être bien, je peux te le dire. Il y a plus de... Il va pas être trop gênante. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as la fournaise ? Ouais. Nickel. On appuie. On appuie les bâtiments. On le fait kiffer. Mais la boule de feu, mini P.K. Oh là là, il est dégagé. Parce que là, tu vois, avec les spawns, là, t'es déjà revenu, quoi. Ouais, c'est clair, ça ouf. C'est vraiment violent. Est-ce que je fais pas un cyclofeed ? Si je vais faire ça. Ouais. Ça va être pas mal. Un petit coup, peut-être ? Non. Là, les bâtiments, ça va être géré avec les esprits de feu. Il a la boule de feu. Du coup, j'aurais peut-être pas dû faire ça, mais bon, c'est pas grave. Ouais, mais comme ça, au moins, il la met pas sur ta tour et puis ta fournaise continue de... Ouais, il va faire de la value. Il est obligé de bûche. Parfait. C'est ça. Là, t'as 3 d'élixir d'avance. Donc là, il a la mini P.K. en main. Ok. Ouais. Moi, je vais juste reski un B.V.Dragon en plus, je pense. Ouais. T'façon, la fondesse continue de gratter, donc là, pour le moment, t'es tranquille. Ouais, ouais, c'est clair. Je pense que si je vais pas lui mettre une foutre karma pour qu'il mettra un autre truc sur le B.V.Dragon. Ouais, je vais faire ça. Ouais. Il met l'AMG. T'façon, c'est pas grave. Elle tombe. Ouais, pareil. Il va faire une belle boule de feu. J'aurais pas dû faire ça. C'est pas grave. Là, ça tombera avant qu'il boule de feu, donc au final, je fais autant de bellesons que ce qu'ils ont fait. Ouais, au final, de toute façon, ça force la boule de feu, donc tant que la boule de feu est pas utilisée sur les bâtiments derrière. Exactement. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que sur ce deck, si tu peux éviter les grosseurs sur le bâtiment, au final, t'es gagnant, quoi. Ouais, parfait. Voilà, je la joue tranquille. Je la joue la main à mort. Ok, là, je clique à la boule de feu. Ok, ça, c'est cool. Bon, on va gagner, je crois, hein. C'est parti. Il va mini-pk, fuit barbare. De toute façon, même avec son mini-pk, il va pas pouvoir faire grand-chose. En fait, le spawn a tellement gratté qu'au bout d'un moment, t'as pas besoin de beaucoup de coups de gr pour gagner, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Jésus, aka syndicate. Alors, j'ai bébé dragon, barbare, fuit barbare, huit. Oui. Je vais huit midi. Voilà. Oui. Ok. Je l'ai mis pas haute volontairement parce que j'ai pas envie de me prendre des mousquetaires. Ouais, mais ça, c'est le meilleur positionnement pour les bâtiments. Est-ce que je bébé dragon du côté de la mousquetaires ? Ouais. Tu peux, ouais. Voilà. Hop. Ce qui est bien aussi, c'est que la cabane, elle a beaucoup de points de vie, donc au final, si tu vois, s'il met un fuit barbare, ça se gère quand même relativement. Ouais, c'est clair. Je suis d'accord. Bon, on est sur du GR, en fait. Ouais, c'est pour s'il a les barbares, ouais. Mais ce match-up est favorable aussi parce que du coup, pour les barbares, lui, il a... Ah non, 4 rois, c'est pas le genre de play que j'aurais fait, moi. Mais pourquoi pas, on va tester. Il barbare, ouais, du coup... Il barbare, ok. Ouais, bon, ça sera, j'ai levé dragon. Ça ira au final. Ouais. Donc là, maintenant, t'as toutes les cartes de son deck. Donc, pour le GR, ce qui va juste être chiant, c'est les barbares et la fournaise. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est parfait, ça. Ouais. Après, cimetière, c'est un match-up que j'ai pas encore joué, donc... Je t'avoue, je sais... Tu peux pas forcément m'éclairer de comment jouer. Ouais, ça marche. Ouais. Mais, euh... Mais ouais, essaye d'être posé au maximum et... Après, c'est cimetière, peut-être... BB drag, je pense. Il pose comme ça, lui. Ouais, BB drag, ça devrait... Surtout que là, vu qu'on a une positionne, ça devrait... Tu devrais rien prendre comme dégâts, voilà, il poison même pas. Super. Ah, j'aurais dû... J'ai Harry, je pense. J'avais le BB drag et tout, c'était l'opportunité. Il vient de poison, Ouais, mais là, il joue son poison, donc... Ah, je l'ai mis dedans, je suis con, je voulais pas la mettre dedans. Je voulais après shot pour le... Voilà, il est loupé sa fournaise, c'est parfait. Et là, tu vas faire de très beaux dégâts parce que, en plus, il aurait dû attendre pour poser ses parbares, il a mis son fuit précipitamment, donc... Ouais, Ouais, parfait, il a trois. Moi, je défends dur parce qu'en fait, j'ai juste mis à mettre une fuit pour finir, en fait. Ouais, c'est ça, Mais de toute manière, vu son push, il avait rien pour le poison, donc au final... Ouais. Yes, GG. Tranquille, au final. Ouais. Bah, c'est surtout que... ces cimetières, il y a au final... Enfin, il y a un cimetière qu'il a mis sur la haute, et c'était peu du fin. Oui, c'est bizarre. C'était bizarre, réussi avec ça. Bah, en plus, du coup, le BB Dragon, il défend bien, donc j'ai pas besoin d'utiliser les barbares, le cas échéant. C'est ça, ouais. Et il peut pas vraiment faire de value poison. Nice. Et puis, tant que la tour focus le cimetière et pas une autre troupe aussi... Oui, c'est ça. Enfin, là, il avait un peu balancé de son cimetière. Oui, c'était yolo, quoi. Tiens, prends ça. Et qu'est-ce que tu as fait contre ça ? Et je les dévoile ma carte secrète. Super. Merci beaucoup, en tout cas, pour la vidéo. Il n'y a pas de soucis. Bah, du coup, tu as déjà dévoilé des millions de conseils, donc j'ai rien de particulier à dire là-dessus. Merci beaucoup de t'être préparé pour la proposition, etc. Ça me fait vraiment super plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez apprécié, que vous avez pu apprendre des trucs. Et du coup, je vous souhaite une excellente journée. ater… Sous-titrage Société Radio-Canada